Alors, bonjour tout le monde. Donc, je le rappelle, le webinaire est enregistré. Donc, si vous souhaitez que votre visage apparaisse dans l'enregistrement, vous êtes les bienvenus, sinon vous pouvez fermer votre caméra. Voilà. Donc, bon appétit tout le monde en cette journée de l'éclipse. Donc, on est le 8 avril et notre webinaire, évidemment, il y avait beaucoup de personnes qui étaient inscrites. On a déplacé la date du webinaire. Donc, aujourd'hui, c'est le 25e webinaire déjà de l'année. Et puis, celui-ci va porter sur l'évaluation et triangulation des apprentissages avec les outils intégrés à l'iPad. Donc, on va parler surtout des observations et des conversations. Donc, comment les compiler, comment les garder, comment les classer aussi. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de quatre enseignantes, en fait. Donc, je ne sais pas si elles sont toutes arrivées, mais j'ai Jacinthe qui est là avec moi, Laurie, Marie-Pierre et Andréanne. Et pourquoi je les accueille avec moi aujourd'hui, c'est que, en fait, c'est une petite partie d'une journée thématique que nous avons animée ensemble à la COPS. Donc, la journée thématique portait sur libérer la créativité, trianguler et favoriser l'inclusion avec l'iPad. Donc, c'est pour ça que je les ai invitées aujourd'hui parce qu'elles ont des exemples vraiment concrets de la classe à vous partager. Donc, aujourd'hui, on va parler vraiment des applications. On ne passera pas à travers tout ça, évidemment. Je vais vous parler d'applications qui sont, on appelle ça natives du iPad. Donc, c'est des fonctionnalités qui sont intégrées. Donc, on essaie d'aller dans la simplification numérique. Donc, éviter d'utiliser trop d'applications pour rien et de travailler vraiment avec ce qui existe sur l'iPad. Donc, c'est un terme que j'ai appelé la simplification numérique. Vous allez voir souvent, c'est des petites fonctionnalités qui sont intégrées qu'on ne connaît pas beaucoup. Donc, aujourd'hui, je vais parler, je pourrais en parler pendant une journée complète des outils intégrés, mais on va se concentrer sur l'application Fichier, l'application Freeform, l'application Note, Dictaphone et l'enregistrement. Oups, le T est dépassé, mais l'enregistrement de l'écran. Donc, je tiens à préciser aussi que la présentation sera disponible par la suite. Mais là, si vous écrivez cette adresse-là pour le moment, vous n'arriverez à rien, puisque je vais faire une démonstration live avec mon iPad aujourd'hui. Mais, donc, je vais avoir des vidéos qui vont m'accompagner, qui vont faire la démonstration de ce que je suis en train de faire. Donc, on va avoir ces cinq applications-là avec des exemples concrets des enseignants qui sont en ma compagnie aujourd'hui. Donc, ce qui est intéressant aussi avec les applications intégrées, là, je tiens à le dire, c'est que directement dans l'iPad, on a possibilité, là, d'enregistrer notre voix, de faire un enregistrement d'écran, de produire une vidéo. Et j'ai mis un petit icône de texte ici pour vous rappeler aussi que dans la plupart des applications que je vous présente aujourd'hui, il y a possibilité de numériser des documents. Donc, souvent, on essaie de le faire avec le photocopieur, là, mais ça numérise quand même d'une très bonne qualité. Le numériseur, ici, il est intégré à, entre autres, fichiers, notes et aussi à Freeform, dont on va vous parler tout à l'heure. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve toujours dans la majorité des applications les outils d'annotation. Donc, quand on ouvre l'outil d'annotation, c'est un petit coffre à outils, là, qui s'affiche, qui peut nous être utile pour bien des choses avec les preuves d'apprentissage qu'on récolte de nos élèves. Et comme je vous disais, on va venir se concentrer aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup d'applications qui permettent de faire des productions. On peut libérer la créativité de nos élèves, mais aujourd'hui, on va vraiment aller dans les observations et les conversations. Donc, et comment aussi les productions, là, qui seraient papier-crayon, comment faire pour les récolter et les avoir tout au même endroit. Donc, on va commencer. Aujourd'hui, je vous présente l'application Fichier. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est que vous repartez avec un petit... Ah oui, ça, c'est une belle découverte. Donc, probablement que vous apprendrez au moins une petite chose pour avoir passé l'heure du dîner avec nous aujourd'hui. Donc, l'application Fichier, elle fait partie du iPad. Donc, c'est une application, en fait, qui nous permet de classer nos fichiers dans le nuage de notre choix. En fait, c'est une application qui regroupe au même endroit nos applications de nuage. Par nuage, là, j'entends... Je parle de Google Drive, je parle de OneDrive, je parle de iCloud Drive, qui est le nuage de Apple. Donc, c'est aussi un endroit où on retrouve des fichiers qui pourraient être sauvegardés localement sur notre iPad aussi. Donc, pour avoir ces nuages-là dans l'application Fichier, je tiens, je vais l'ouvrir d'abord. Donc, ici, moi, je le retrouve juste sur la première page d'accueil parce que je m'en sers souvent. Mais sinon, on peut venir chercher dans le Spotlight et écrire Fichier pour pouvoir l'ouvrir facilement. Donc, j'ouvre Fichier. Et ici, vous voyez que dans la barre, j'ai les emplacements. Donc, moi, j'ai Disq et j'ai OneDrive. Donc, pourquoi je retrouve ces clouds-là? Donc, si vous l'ouvrez et que vous n'avez jamais utilisé l'application Fichier, probablement qu'il faut que ces applications-là, donc Google Disq, soient installées sur votre iPad et OneDrive aussi. Donc, je retrouve les fichiers récents et je retrouve aussi tous les téléchargements qui ont été faits à partir de Safari. Donc, pour modifier le tout, on a le numériseur. Tout à l'heure, je vais vous en parler. Et on peut modifier la barre latérale pour venir ajouter des éléments du cloud ici. Donc, on fait juste numériser comme ça, les activer comme ça et on peut les déplacer. Donc, une fois que c'est classé, je peux venir facilement dans mon Google Disq et, par exemple, me créer un dossier. Donc, tout à l'heure, je l'ai fait. Je ne sais pas où il est rendu. Donc, j'ai un dossier dans lequel je pourrais, par exemple, faire un dossier par élève et venir numériser les travaux des élèves facilement. Donc, ça nous permet, en cliquant ici, là, je ne vais pas démarrer le numériseur aujourd'hui parce que là, je vais filmer mon écran. En fait, je pourrais l'essayer. Donc, voilà. Je n'ai pas de document à numériser, mais vous voyez les petits repères bleus qui s'affichent et je peux faire des captures. Donc, normalement, ça se capture tout seul. Je vais vous en montrer des exemples, mais je vais faire conserver et ça va aller se classer directement au bon endroit. Donc, vous voyez, je vais faire annuler. Et donc, je peux venir choisir le dossier. Ça évite d'avoir plein de photos qu'on vient classer par la suite. On peut les classer automatiquement. Donc, je vous ai parlé des téléchargements et aussi, on peut se créer des étiquettes pour retrouver facilement nos documents. Donc, ici, par exemple, j'ai des recettes. J'ai Corinne, Charlotte. Donc, je mets un étiquette à mon document. Donc, par exemple, là, j'ai un document ici. Je vais faire et je vais cliquer sur le document tout simplement et venir placer un étiquette. Donc, ça, c'est vraiment une application intéressante qui nous permet d'organiser nos preuves d'apprentissage directement dans les dossiers. Et maintenant, je vais vous montrer comment. Donc, ici, il y a Laurie. Je ne sais pas si elle est branchée, mais sinon, il y a sa collègue. Je suis là. Ok, parfait. Donc, ici, c'est un exemple de Laurie dans sa classe qui s'en sert justement. Elle a numérisé ses documents, ses documents papiers. Bien, Laurie, tu peux y aller. Je te laisse l'expliquer comment tu t'en sers ici. Oui, bien là, en l'occurrence, c'est des documents numériques que j'ai créés. J'ai créé d'un côté une liste d'élèves. De l'autre côté, j'ai créé un document qu'à la base, j'avais imprimé en papier et que maintenant, je fais numériquement. Et donc là, j'étais en train de corriger mon cahier de français. Donc, il y avait une partie où je corrigeais les exercices de grammaire. Donc là, j'ai splitté mon écran en deux. Enfin, je partageais mon écran en deux comme Corinne nous avait appris à le faire à la formation iPad. Et donc, d'un côté, je prenais des notes sur acquis. A, c'est le acquis. E, A, c'est en cours d'acquisition. A, R, c'est à renforcer. Donc, j'ai mon petit code à la fois de couleurs et à la fois de mots pour me dire tel élève, voilà ce qu'il fait. Et puis, à côté de ça, ce jour-là, je corrigeais le cahier de Priscilla. Donc, à côté, je regardais comment elle se débrouillait dans les notions grammaticales. Et à côté, je regardais le texte de lecture. Donc, voilà, page 47, le texte de lecture. Tout était beau. Je me suis pris ces notes-là. Puis, tout est dans un fichier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, le fait de travailler sur l'iPad maintenant depuis un mois, un mois et demi, ça m'a retiré à peu près quatre ou cinq cartables ou duoteng de triangulation. Donc, maintenant, tout est dans des dossiers et c'est très, très, très pratique. Donc, c'est ça. La beauté de la chose, c'est que tu peux venir les organiser. Donc, je vois ici que tu avais des dossiers pour chacun de tes élèves. Exactement. J'ai un dossier de lecture pour chacun de mes élèves. Puis, j'ai un dossier dans lequel que j'ai appelé triangulation. Puis là, c'est vraiment un suivi global par notion et par matière où je vois dans l'ensemble, dans ma classe, ce qui va et ce qui ne va pas. Mais j'ai des dossiers séparés par les élèves. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que là, c'est un document numérique que tu avais dans ton cloud quelque part. Et puis, tu as l'outil d'annotation directement ici. Exactement. J'utilise mon stylet que j'ai spécial pour l'iPad. C'est vraiment merveilleux. Donc, là-bas, tout est là. Puis, partout où tu es, tu n'as pas besoin de traîner tes piles. Non, je n'ai que mon iPad que je traîne partout. Je ne le lâche plus depuis un mois et demi. Merci, Laurie, de ton partage. On va te donner la parole un peu plus loin. Donc, là, je vais me rendre dans l'application Note qui permet un peu de faire les mêmes choses. Donc, c'est une application qui est quand même, qui peut servir à numériser des documents et à noter des documents. Donc, l'application Note, souvent, on pense que c'est un endroit pour venir écrire du texte, mais c'est bien plus que ça. Donc, je vais l'ouvrir et je vais me concentrer dans une, je vais créer une nouvelle note et je vais vous montrer, je vais venir dans iCloud ici, je vais créer une nouvelle note. Et puis, je vais le mettre en mode plein écran. Et ce que je veux vous montrer, c'est que, bon, évidemment, il y a un endroit pour ajouter du texte. On a des listes à cocher, des tableaux qui sont possibles d'ajouter dans l'application Note. Mais les deux fonctionnalités intéressantes, c'est vraiment au niveau de la caméra. Donc, il y a encore la possibilité de numériser soit le texte. Donc, par exemple, si on avait un album jeunesse, on pourrait juste numériser le texte qui se retrouve sur un document. Mais on a aussi la possibilité, bon, prendre une photo ou une vidéo directement. Donc, ça peut contenir des photos et des vidéos. Et ensuite, on peut numériser un document. Donc, le numériseur, il est là encore. Donc, peu importe le document que vous avez. Si vous numérisez, par exemple, les copies d'élèves, de 10 élèves. Donc, ça va être des fichiers individuels PDF que vous allez pouvoir annoter. Et ensuite, on peut partager la pièce qui a été intégrée dans Note à la personne. Donc, à l'élève en question individuellement, soit via Classroom ou etc. Et, bon, on peut choisir des photos. Aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les outils d'annotation. Donc, on vient annoter le travail de l'élève. On peut s'en servir comme tableau blanc, évidemment. Et finalement, on peut venir placer des lignes ou des grilles. Donc, on peut choisir le type d'affichage qui est ici pour Notes. Et ce que je voulais, ce qui est intéressant aussi, puis Jacinthe pourra vous en parler tout à l'heure, c'est qu'il y a possibilité de venir classer nos éléments. Donc, ici, vous voyez, Jacinthe va vous en parler tout à l'heure. Elle s'écrit des dossiers pour ses élèves. Et elle vient classer ses notes à l'intérieur. Donc, c'est facile comme ça, en dégageant le petit tiroir ici, en se créant des dossiers, de venir classer nos éléments. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que dès qu'on place un étiquette, donc un mot, un hashtag, comme on peut appeler dans le jargon des médias sociaux, donc par exemple, si je place un étiquette Corinne et je place un étiquette mathématique, donc je peux retrouver mes étiquettes en bas ici et avoir toutes les notes qui contiennent ces mots étiquettes-là. Donc, ça peut être une autre façon de classer nos documents pour pouvoir y avoir accès facilement. Donc, si on ne veut pas se créer des dossiers et venir classer nos choses, donc quand on parle d'un élève en question, on vient tout simplement cliquer sur nos mots étiquettes. et à ce moment-là, on retrouve facilement notre information. Donc là, je vais passer à la diapositive suivante pour, donc c'est Jacinthe ici qui pourra nous parler de son utilisation qu'elle fait avec l'application Note. Oui, donc Corinne l'a expliqué, moi je me crée des dossiers à gauche. Le premier dossier que je me crée, c'est mon année scolaire 23-24. Ensuite, j'ai un dossier élève dans lequel j'ai ajouté tous mes élèves. Donc là, vous pouvez voir à gauche les numéros, ce qui me permet de numériser rapidement un texte, une activité soit papier-crayon ou une activité qui est dans un cahier. Puis ça me permet d'avoir des notes auxquelles je vais pouvoir toujours retourner le voir. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose aussi, j'ai un fichier qui s'appelle Notions français et Notions maths. Donc tout ce qui est expliqué au tableau, je prends une photo dans ce dossier-là, puis ça me permet de le partager sur Classroom. Donc les enfants peuvent le consulter à nouveau, mais aussi les parents peuvent voir comment l'enseignement se fait en classe. Puis à droite, la section Contrôles, c'est un essai. Dans le fond, moi, mes élèves, au lieu de faire leur code de correction sur la feuille papier, ils ont inséré leur contrôle de leçon dans une pochette de plastique sur laquelle ils ont fait leur code de correction, le nom qu'on appelle le code de correction invisible. Ce qui fait en sorte que moi, je l'ai numérisé, donc j'ai une trace du code de correction. Puis j'ai aussi la copie qui est plus claire à corriger. Donc en envoyant à la maison, je peux montrer aux parents, « Mais voici, sur ton code de correction, tu me l'avais mis féminin pluriel, mais tu as oublié ton pluriel sur ta dictée précisément. » Ça fait pas mal le taux de notes. Ah oui, il y a une autre chose aussi, je ne sais pas, Corinne, la grille d'évaluation, si c'est la prochaine diapositive. Oui, bien, je voulais juste, en fait, ce que je comprends, je vois six documents numérisés, donc toi, tu t'es créé une note par élève, puis tu mets tous les travaux, par exemple, de cette discipline-là dedans. C'est ça. OK, c'est parfait. Ensuite, oui, les grilles d'évaluation, je te laisse expliquer. Je vais dévoiler un peu comment c'est organisé. Oui, ça va être plus clair. Dans le fond, à gauche complètement, vous voyez, 23-24 Saint-Mathieu, bien là, vous avez toutes les informations, tous les dossiers dans lesquels je vais travailler beaucoup. Pour l'écriture, j'ai pris une capture d'écran de la grille disponible sur le centre des services, puis ça me permet avec l'outil d'annotation de venir surligner où sont les forces selon les critères d'évaluation. Puis je peux écrire le nom, je peux écrire des informations, des observations, qu'est-ce qui se répète, etc. Puis je peux sauvegarder le tout après et partager aux parents. Puis moi, je n'ai pas de stylet pour l'iPad, donc malgré ça, je peux quand même utiliser le surligné, effacé, annoté, etc. Donc, sachez-le. Merci, Jacinthe, pour ton partage. On va aller maintenant à une autre application qu'on s'est mise à explorer en équipe pour notre atelier à la COPS. Puis plus on l'explore, plus on trouve d'idées intéressantes avec cette application-là. Vous allez voir des exemples, mais plus on avance, plus on trouve des utilisations vraiment ingénieuses de cette application. Donc, Freeform, c'est une application qui est relativement nouvelle pour l'iPad. Donc, c'est une application qui est disponible sur l'iPad, l'iPhone et le Mac. Et c'est un gros tableau blanc à l'infini, en fait, tableau blanc collaboratif, mais on peut s'en servir aussi sans collaborer. Vous allez voir les exemples de mes collègues. C'était pour eux. Donc, quelque chose qui se serve pour garder des traces de production d'élèves, puis pouvoir annoter. Donc, on retrouve encore le numériseur à l'intérieur de ce tableau-là. On peut y ajouter aussi de la vidéo, de l'audio, des fichiers, des liens vers des sites web. On peut même aller intégrer des objets en trois dimensions et de la réalité augmentée. Donc, évidemment, pour collaborer à l'intérieur de cette application-là, donc, à plusieurs, il faut avoir un compte iCloud. Mais, comme je vous dis, il y a des exemples que vous aurez un petit peu plus loin dans la présentation aussi de routines. Par exemple, on peut l'utiliser dans la routine et on n'a pas besoin de collaborer pour ça. Donc, l'application se nomme Freeform. Donc, nous, donc, c'est une... Je vais revenir en arrière. Il ne veut pas. Je vais fermer mon application. Je vais la réouvrir. Donc, ici, on a des tableaux. On va vous montrer, là, par exemple, ce qu'on a fait pour la COPS. On a regroupé tout notre matériel de notre journée thématique sur le Freeform ici. Donc, vous voyez, il y a des documents. Donc, quand les gens... C'est vraiment notre journaux complet avec toutes les ressources, les fichiers. Donc, en cliquant ici, les gens peuvent ouvrir le fichier. Donc, tout est là. Les liens web. On a des documents collaboratifs. Par exemple, ici, c'est notre présentation. Donc, on peut voir à quoi elle ressemble. Donc, c'était un keynote qu'on avait fait, là. Donc, c'est vraiment une application géniale à explorer. Je vais passer, là, de l'ouvrir. Mais, donc, c'est des tableaux de ce genre. Je vais vous en montrer un peu plus loin aussi, là, des exemples pour... Pas nécessairement en lien avec la triangulation, mais plus en lien avec le quotidien des routines. Vous aurez des exemples dans la présentation plus loin. Mais, je vous... Donc, ce que je tenais bon de vous montrer, là, c'est que vous avez les outils d'annotation, encore une fois. Il y a possibilité de venir placer des petits post-it, des formes, donc des objets, etc., du texte, évidemment. Et quand on vient dans les petites icônes de photos, on peut venir utiliser la caméra et numériser et ajouter n'importe quel type de fichier. Et une fois qu'on numérise un document, par exemple, d'élève, on peut annoter par-dessus. Donc, ça, c'est vraiment... Vous allez voir, il y a des belles utilisations. On y arrive. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, évidemment, on peut organiser nos ateliers d'écriture, donc créatifs, et organiser nos idées à l'intérieur. Donc, on pourrait le partager aux élèves. Et ce que je trouvais intéressant, ici, c'est une utilisation, là, de Laurie. Donc, elle s'en est servie. Je vais la laisser expliquer. Mais pour faire de la rétroaction sur l'écriture de ses élèves. Donc, j'ai deux vidéos qui accompagnent, là, sa présentation. Je vous laisse l'expliquer, puis je pourrai faire jouer les vidéos, là, une fois qu'elle l'aura expliquée. Oui. Alors, ça, c'est vraiment tout récent. Ça date de la semaine dernière, et c'est un exercice. Donc, j'ai numérisé tous les textes de mes élèves. Ce n'est pas une évaluation, là. C'était vraiment plus pour faire une rétroaction à chacun sur leur texte. J'ai tous numérisé leur texte, et après, j'ai enregistré mon écran avec leur texte numérisé. Et après, je leur ai fait cette vidéo-là, et je leur ai tous partagé dans un dossier Google Drive. J'ai un dossier Google Drive partagé avec chacun de mes élèves. Et donc, je leur envoyais chacun leurs vidéos dans ce dossier-là. Et on a fait ça jeudi matin. Ils avaient tous les Chromebooks. Ils avaient leurs feuilles d'écriture. Et donc, ils attendaient ma rétroaction. Et ils pouvaient écrire en même temps. Donc, ce qui fait que je m'étais transformée. Il y avait 23 Mme Laurie dans la classe. Et moi, après, ça me permettait d'aller voir tous les élèves où j'avais vraiment besoin. Mais tout le monde avait mes mots. Tout le monde avait ma rétroaction. Et moi, je pouvais faire autre chose. C'était extraordinaire. Mais c'est la première fois. Écoutez, c'est tout neuf, là. Ils ont vraiment aimé ça. Je pense que tu l'as fait directement dans Freeform pour ensuite pouvoir leur partager dans leur dossier. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai numérisé dans Freeform. Mais j'aurais pu le faire dans Dossier. Peu importe. Et après, j'ai le numérique. Après, parce qu'en fait, je me suis fait un Freeform par élève. Ce qui me permet que j'ai toute leur numérisation de textes que je vois évoluer au fur et à mesure. Et après, je me suis même, l'enregistrement que leur a mis, je me le suis même mis dans leur dossier Freeform. Comme ça, j'ai accès à ma rétroaction et tout ce que j'ai déjà pu dire. Donc, c'est vraiment super. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus loin de l'enregistrement d'écran. Mais ce que ça donne, c'est… Alors, ma belle Priscilla, j'ai lu ton documentaire. Écoute, je trouve ça extra. J'ai vraiment beaucoup aimé, d'accord? On ne passera pas la rétroaction comme vous voyez qu'elle anote à la fois et avec l'enregistrement d'écran, sa voix s'enregistre, mais aussi… Super introduction. J'ai beaucoup aimé. Je t'avoue qu'ici, je n'ai pas réussi à lire ta phrase. Donc, ça, tu me l'as fait en deux… Donc, ça, ça s'est fait… Ça numérise quand même d'une très belle qualité. Puis, on nous a présenté aussi comment ça se vivait dans sa… Séance d'écriture avec les Chromebooks. Donc, là, les élèves avaient accès à la rétroaction. Les élèves ont une vidéo où je fais une rétroaction avec… Donc, souvent, on cherche comment facilement apporter de la rétroaction. Donc, là, c'est numérisé directement. On en note, on enregistre l'écran et on partage et c'est terminé. Et je sais que je leur ai demandé leur opinion aussi pour savoir comment ils avaient vécu ça et tout le monde a été vraiment positif. Ils ont vraiment, vraiment aimé ça. Et ce qui est le fun, c'est qu'ils entendent ma rétroaction une fois. Ils font les changements, mais après, ils retournent dessus. Donc, ils peuvent l'écouter autant de fois qu'ils veulent. Et ça, c'était vraiment précieux. Vraiment. Multiplier, Madame Laurie. Oui, c'est ça. Je te garde ici. Tu as des entretiens en écriture aussi. Je pense que tu avais pris des notes. Alors, ça, c'est un freeform que je me suis créé pour ma rétroaction en grammaire. En fait, à la base, moi, à chaque fois que je voyais que des élèves avaient des difficultés, je mettais plein de post-its sur mon bureau. Là, à la place, je mets les post-its dans un freeform. Puis comme ça, j'ai juste à y revenir. Puis je me prends des notes sur les élèves que je dois aller aider en fonction des notions. Donc là, c'est les notions grammaticales. On voit d'ailleurs dans le petit post-it rose là où il y a écrit « non ». Je me suis mis la fameuse liste que je vous ai montrée tout à l'heure. Voilà, qui est ici. Comme ça, après, je n'avais plus qu'à la visualiser. Et donc, voilà, j'ai plusieurs noms à aider dans ce qui concerne les noms. Mais voilà, dans les adjectifs, les déterminants, voilà, je sais qui je dois aller aider. Je n'ai plus qu'à revoir ça. Puis je vais aider les élèves quand on fait ces exercices-là. Merci, Laurie, de ton partage. Puis je vais laisser sur une autre utilisation aussi qui peut être faite de freeform. Donc, par exemple, ici, c'était une appréciation en art. Donc, tout était au même endroit. C'était partagé aux élèves et c'était dirigé. Les élèves pouvaient venir placer, par exemple, une vidéo de leur interprétation. Il y a des endroits où ils doivent déposer un fichier audio et tout ça se fait directement dans l'application. Donc, quand les élèves ont accès au iPad, c'est quand même facile de venir récupérer les traces une fois que c'est partagé avec eux. Il me reste deux éléments dont je voulais vous parler, qui est le dictaphone, qui est extraordinaire et qui est aussi une application native. Donc, ça nous permet vraiment de venir enregistrer du contenu audio. assez simple. Donc, là, on est dans le dictaphone ici et donc, il y a le petit tiroir encore là où on peut venir créer des dossiers, soit par élève ou encore des entretiens de lecture, la fluidité en lecture ou encore là, je place le nom de l'élève et c'est tout simple. Donc, on place et ensuite, on clique sur le bouton rouge et on fait notre enregistrement et on a des petits outils qui nous permettent de modifier, donc d'ajuster notre enregistrement. Donc, on peut faire un enregistrement amélioré et on peut aussi couper certains segments de notre enregistrement, par exemple. Donc, on pourrait dire qu'on le raccourcit et là, je vais le faire enregistrer. Et ce que je tenais bon de vous partager, c'est qu'on peut venir le classer. Oui, dans vos dossiers que je vous ai montrés dans le tiroir ici, mais sinon, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut dans Classroom, si vous avez Classroom, mais je vais vous montrer après avec fichier. Donc, par exemple, Classroom, on ouvre mon Classroom et là, c'est mon court test, mais imaginons que c'est votre classe. On peut faire une annonce et là, mon enregistrement est là, donc rétroaction texte et là, bon, par défaut, c'est tous les élèves, mais on peut venir cibler un élève ou quelques élèves à qui on envoie cette rétroaction-là et on a tout simplement à faire publier et mon élève reçoit sa rétroaction sur le texte. Donc là, je parle de rétroaction, mais ça peut être aussi des consignes qu'on enregistre pour nos élèves. Donc ça, c'est disponible autant sur vos téléphones que sur les iPads, donc c'est accessible. on peut le copier, coller, le mettre dans Freeform, Numbers, Pages, Keynote, on peut enregistrer des observations aussi dans l'action de nos élèves, on peut enregistrer en tant qu'enseignant nos réflexions, ce qu'on, dans le vif, là, on enregistre et puis ça reste disponible par la suite, mais on peut travailler aussi la fluidité en lecture de nos élèves et on peut faire des entretiens de lecture, et tout ça est facilement partageable. Je vous disais que je vous montrerais comment venir le classer dans Fichier, donc par défaut, l'application Fichier, elle est là et là, reste à voir où vous le classez par la suite, donc est-ce que vous le classez dans un dossier Disque ou encore dans OneDrive, donc c'est facile de venir les classer par la suite, donc on entendait Laurie tout à l'heure dire qu'elle avait un dossier par élève dans Google Drive, donc il y aurait accès là par ici pour pouvoir venir le classer. Donc c'est, on peut faire, c'est simple, l'interface est simple et on peut, on peut aussi mettre comme favori, quand c'est la meilleure lecture d'un élève, on peut venir le classer facilement. Donc développer sa fluidité en lecture, on pourrait comparer des fichiers d'un même texte au début de l'année ou à la fin de l'année, donc c'est facile aussi. Et il me reste l'enregistrement d'écran, donc là je ne suis pas dans l'enregistrement d'écran du tout, mais ça c'est un, à partir du centre de contrôle, donc on descend du coin supérieur droit vers le bas et ici, j'ai accès à mon enregistrement d'écran. Donc Laurie, tout à l'heure, elle en a parlé, donc elle avait son texte d'élève et elle a noté et elle s'est enregistrée en même temps, ce qui lui a servi de support pour sa rétroaction. Donc à partir du moment où j'appuie sur le cercle ici, le iPad va enregistrer tout ce que je fais et tout ce que je dis. Donc là, c'est important d'activer le microphone, donc là vous allez voir, je vais maintenir enfoncé et je vais venir activer mon micro, très important, parce que vous allez le faire une fois et vous n'aurez pas de voix et vous allez être vraiment déçu. Donc, et là on fait lancer l'enregistrement et à partir de maintenant, mes faits, mes gestes sont enregistrés et ma voix aussi. Donc, je pourrais faire une démonstration, je pourrais faire enregistrer une leçon, faire un livre audio, une situation d'écriture, je pourrais enregistrer la métacognition de l'élève aussi et je vais vous montrer une utilisation qu'on peut en faire qu'Andréane a fait. En fait, Andréane a utilisé Keynote pour le faire, mais ça peut très bien se faire avec l'application, l'enregistrement d'écran. Et je tenais à vous dire aussi, si vous ne le voyez pas ici, l'enregistrement d'écran, je vous invite à, dans le Spotlight, écrire Centre de contrôle et là, vous allez pouvoir venir activer des commandes dans le centre de contrôle ici et là, vous allez pouvoir mettre l'enregistrement d'écran. Ça devrait être activé sur tous les iPads parce que c'est vraiment utile. Donc, j'arrive aux exemples. Donc, Andréane, elle pourra nous l'expliquer, mais elle, elle l'avait fait, elle l'avait numérisé. Je te laisse l'expliquer, Andréane. Oui, c'est que souvent, on manque de temps pour les entretiens en lecture, tout ça. Puis, je me disais qu'avec mes élèves plus forts, justement, il y avait moyen de les rendre un petit peu plus autonomes en leur fournissant justement le iPad. Eux, ils ont le livre. Moi, j'ai mis le texte pour que ça fasse un petit peu de sens pour vous, mais dans le fond, c'est ça, il y avait l'opportunité de s'enregistrer pendant leur lecture. Puis, après ça, c'était plus facile pour moi de donner une rétroaction intérieure sans passer mes amis un après l'autre dans une période. il y avait un petit peu plus d'autonomie puis je pouvais garder plus de temps pour les élèves que j'avais vraiment besoin de rencontrer en direct, comme on dit. Donc, c'est ça, ici, elle a le texte, donc elle pourrait numériser avec une application le texte et faire un enregistrement d'écran. Donc, on entend l'élève et on voit le texte aussi, donc ça peut être une belle utilisation. Puis, il y avait l'autre ici pour, un autre exemple, Andréanne. Oui, bien, c'était, c'est un peu ce que Laurie a fait finalement, mais dans le fond, comme je voulais donner de la rétroaction dans les ateliers d'écriture puis que le code de correction, c'est ça qu'on voit, j'enregistrais ma voix avec le texte de l'élève puis le matin, quand on commençait notre atelier, bien, l'élève avait l'opportunité d'écouter mes commentaires avant de, soit de poursuivre son texte, soit de le corriger ou même de commencer un nouveau texte parce que souvent, on leur lance un petit défi pour le texte suivant, donc leur faire remarquer dans leur propre texte, leur partager nos observations puis leur lancer le défi. Souvent, c'est le temps qui manque pour parler à chacun des élèves, donc là, ils sont plus autonomes. Merci Andréanne. Et puis, bien, vous voyez, elle avait utilisé l'application Keynote, donc qui est une bonne application aussi. Puis quand on vous parlait que la force en fait des choses, c'est qu'il y a la possibilité d'avoir le numériseur directement dans la plupart des applications et les études d'annotation et l'enregistrement de la voix. Donc, c'est la force du iPad avec les outils. Ça ne prend pas plus d'outils que ce qui est sur l'iPad de base. Donc, on tenait à vous partager ça aujourd'hui. Donc, j'espère que vous repartez avec un petit, là, je vois qu'il y a une main levée probablement, j'y arrive. J'espère que vous partez avec un élément qui pourra changer votre quotidien. Puis, je vous avais dit que dans la présentation, j'allais avoir des exemples ici de routine avec Freeform. Donc, quand on est capable de projeter notre tablette sur le tablette, sur un écran, en fait, devant les élèves, on peut s'en servir pour faire des routines. Donc, on a Andréanne ici qui avait utilisé l'analyse de mots, le nombre du jour. Il y a ici Jacinthe qui s'en sert pour faire des démonstrations mathématiques. Donc, ici, on avait vu la droite parallèle est perpendiculaire. Donc, elle s'est servi de la règle qui est disponible dans les outils d'annotation. Et comme Freeform est à l'infini, bien, on peut mettre vraiment beaucoup de matériel sur un même tableau. Et ici, ça en était servi pour faire des fractions. Et puis, on a une autre utilisation de Freeform qui pourrait être pour la planification annuelle aussi. Donc là, on vous parlait de triangulation, mais je tenais bon de vous partager ces exemples-là parce que ça peut être utile et inspirer des gens. n'hésitez pas à communiquer avec les enseignantes qui étaient là avec moi aujourd'hui pour en apprendre davantage. Et là, finalement, c'est Jacinthe qui lève la main. Donc, moi, ça ferait le tour pour le webinaire aujourd'hui. On va sortir une trousse éventuellement avec vraiment toutes les idées de l'atelier qu'on a données à la COPS, mais c'était une petite partie aujourd'hui. Donc, je vous écrirai pour vous envoyer la présentation avec les vidéos aussi intégrées. Donc, Jacinthe, je te laisse la parole. Bonne journée tout le monde. C'était pour Laurie, Laurie qui avait deux idées d'utilisation du dictaphone à partager si tu avais le temps. Oui, ben oui, vas-y. Oui, alors ça, c'est quelque chose que j'ai fait depuis la semaine dernière. En fait, j'ai deux utilisations. Pour mes élèves un peu anxieux qui ont besoin de mots de réconfort ou des petites phrases un peu des pep-tops pour bien commencer leur période, je me suis enregistré des messages pour eux et donc, j'en ai trois qui les utilisent dont un qui l'utilise pratiquement tous les jours voire plusieurs fois par jour. Donc, maintenant, je n'ai plus besoin d'aller le voir dans le corridor. Je dis, hop, prends l'iPad, va écouter le message puis c'est vraiment très utile. Et puis, deuxième chose, avec Alacoops, il y avait une des participantes qui proposait d'envoyer des messages aux parents vocaux plutôt que d'écrire des courriels qui faisaient des pages et des pages. Eh ben, j'ai testé ça cette semaine. Ça a été vraiment pratique puis ça a été bien reçu. Donc, j'en ai envoyé qu'un seul mais j'ai vraiment apprécié de résumer en quatre minutes, un message de quatre minutes plutôt qu'écrire un courriel de deux pages pour expliquer la situation. j'ai trouvé ça très, très, très pratique. Merci de l'avoir ramené là parce que j'avais complètement oublié mais c'est vrai que c'est une belle utilisation qui nous avait été partagée à Alacoops. Donc, merci à vous, chers enseignants, d'avoir été là avec moi. Donc, merci Andréane, merci Laurie, merci Jacinthe, ça me fait plaisir. Merci Corinne. Andréane, donc j'ai fait le tour et merci à vous aussi d'avoir pris le temps pendant une journée pédagogique d'assister au webinaire. Donc, l'enregistrement va se terminer maintenant. Donc, si vous voulez poser une question de vive voix, je vais rester disponible et puis, je vous souhaite un bel éclipse également. Merci. C'est parti.